Générique 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 Salut AutofenZombie, c'est Colère115, dans cette vidéo nous allons parler des fioles de sang. Enfin, ces fioles de sang sont très mystérieux et énigmatiques, et ont un impact inconsidérable dans l'histoire du zombie. Comme vous le savez, Richtofen détient deux fioles de sang depuis Origins. Dans la preview d'Origins, nous avons clairement pu voir ces deux fioles de sang attachées à Richtofen. Ce sang appartient à Finoleri et Salle Deluca, deux prisonniers de Mob of the Dead. Nous ne savons pas du tout à quoi il sert, mais il y a quelques théories qui traînent, dont la mienne, qui à ma grande surprise a déjà été traitée par le youtubeur Radostin27, un youtubeur zombie que j'affectionne particulièrement. Si vous voulez aller voir sa vidéo en question, je vous la mets en description. Avec les événements de Zetsubo no Shima, l'histoire des fioles de sang repart de plus belle. Je suis désolé, mais je vais devoir pour la quatrième fois reparler de cette cinématique de fin. Elle est tellement mystérieuse et tellement intéressante. Notre groupe récupère l'âme de Takeo avec la clé d'invocation et voyage par la suite vers un endroit inconnu. Pour faire une chose encore imprécise, notre groupe a en réalité récupéré d'autres fioles de sang. En effet, maintenant, Takeo, Nikolai et Demse possèdent aussi deux fioles de sang. Cependant, ces fioles ne sont pas marquées, comme ceux de Richthofen, donc on ne sait pas à qui ils appartiennent. Pendant la cinématique, Demse dit qu'il ne reste plus que Nikolai. Mais Richthofen répond et dit qu'il y a d'abord une suite d'événements à déclencher, à accomplir. Nos personnages partent alors pour récupérer ces deux fioles de sang par personnage. Richthofen dit que c'est une police d'assurance. Trois-toi, il en reste un. Il sera le suivant, Nikolai. Non, il nous reste encore du chez-à-dire. Il y a une suite d'événements que nous devons nous encrocher. Avec ces six nouvelles fioles de sang, nous en avons huit au total, deux par personne. Malheureusement, ces nouvelles fioles ne sont pas marquées, donc on ne peut savoir à qui ils appartiennent. C'est là où nous allons émettre diverses hypothèses. Triarch nous a longtemps parlé d'une chose précise dans cette nouvelle histoire du zombie. Cette chose se résume en une seule citation. Only the cursed survive. En français, ça se dit, seuls les damnés, les maudits, survivront. Sur Mob of the Dead, nos personnages sont maudits. Ils sont au purgatoire et revivent encore et encore jusqu'à la fin des temps. Obligés de détruire le cycle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 de Shadows of Evil, Jack, Floyd, Jessica et Nero. Après la sortie de The Rise and Rareux, Call of Duty vient confirmer le fait que les personnages de Shadows sont maudits. Mais ils sont appelés les nouveaux maudits. Les quatre personnages de Mob of the Dead sont donc bien les anciens maudits. Alors, il est très possible que ce sang de maudits, une fois utilisé avec la clé d'invocation, permet d'avoir une fonction ou une utilité particulière. La clé d'invocation étant un artefact très puissant dont on ne connaît pas l'intégralité du pouvoir. Voici une théorie. Les huit maudits cités précédemment ont tous un point en commun. Ils revivent, encore et encore. Utiliser le sang des maudits pourrait permettre à nos personnages d'avoir une seconde chance. Je suppose que le sang des maudits associé à la clé d'invocation permettrait d'avoir une certaine fonction comme celle citée précédemment. Je vais parler un peu des interviews de Jason Blundel. Celui-ci nous parle de deux choses très intéressantes. Ce qui se passe entre les maps, c'est-à-dire les déplacements de nos personnages entre maps, sont très importants dans l'histoire du zombie. Récupérer ces fioles de sang n'est pas anodin. Les fioles de sang sont très importants pour l'histoire. Leur utilité top secret sera révélée dans les prochaines maps. Même Jason Blundel n'a pas voulu parler de ça. Un message codé était présent sur Shadows of Evil, et disait la chose suivante. Ils trouveront le chemin, mais Primis échouera. Ou en mode bien plus stylé, Primis will fail. Primis représente nos quatre protagonistes de base, Richtofen, Takeo, Dempsey et Nikolai. On sait tous que Richtofen a un plan. Enfin, le plan, c'est à Maxis. Mais d'après ce message, ils échoueront tous. De plus, sur Shadows of Evil, nous pouvions avoir ce deuxième message, celui qui n'a pas de forme causera leur perte. La première personne qui nous fait penser à ce message, c'est Maxis. Oui, tout compte fait, Maxis, nous ne l'avons jamais vu sous forme vivante. Certes, une fois, il était mort, transformé en zombie. Une deuxième fois, il était dans une machine. Ou même une troisième fois, dans un drone. Et il n'y avait que son cerveau. Ce gars n'a littéralement pas de forme. Et à cause de lui, Primis échouera très certainement. C'est pourquoi ces fioles de sang permettraient certainement à nos protagonistes d'avoir une seconde chance grâce à ces fioles de sang. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse et vous dis à la prochaine. Donnez-moi votre avis sur cette théorie. Et je vous dis ciao.